Je sais que je suis un partenaire d'un groupe de Pantiglès, mais les joueurs, j'ai dit que vous préparez votre football, et ça je me... Aujourd'hui, comme une groupe avec moi, j'ai tous un contact au niveau du football. Donc aujourd'hui, je préfère quand même le football d'au-bennés, que ce soit géré par des footballeurs, principalement, et ceux qui ont l'amour du football, ceux qui aiment le football, ceux qui aiment le football, c'est qu'ils ont l'amour du football. Je pense que si l'entreprise financière est ce que je peux apporter, j'apporte. Dans tous les domaines où mon pays a besoin de moi, je vais toujours reprendre le vin, parce que je suis un Béninois, je suis un partenaire d'un truc, mais je me suis toujours partenaire d'un groupe de balles sur le volet de football. Voilà, donc je suis prêt. Je n'ai pas eu d'une profondeur, là où le Béniné fait qu'il peut me mettre, où je veux travailler pour le football, je suis prêt à aider mon petit pays. Mais de près, ce n'est pas possible avec le régime qui est là, ça parce que ça sert beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand je dis que Mouda est ailleurs, je suis venu combien de fois au Bénin. Même tout dernièrement, ça fait 5 mois ou 6 mois, j'ai pris mon bol pour venir voir le ministre de l'Agence des Sports actuelle dans son bureau. Je suis venu me voir, il y a qui fait l'Europe pour venir me voir, pour parler de notre football. Si je parle de l'amour, quand les gens disent qu'il ne peut pas venir, qu'il ne peut pas venir, le ministre actuel est là, le ministre de l'Agence des Sports actuelle est là, c'est un jeune, je suis venu le voir dans son bureau. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai parlé de notre football, je lui ai parlé des opportunités que notre équipe d'Agence des Sports actuelles pourrait avoir. Je l'ai fait. Donc les gens ne pensent que moi, je suis à l'oeil du coup de près. Parce que moi, avec le groupe de Anjouret, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voici quelqu'un qui a défendu la couleur. Vous avez le refait Kéréko, vous avez l'albonique pour que le football change. Le football a un peu changé au temps de Kéréko, on a fait la carte. Je me suis parti. Voici quelqu'un qui a été blessé, qui retourne. Qui cherche même à en revenir en tant que Kéréko, Anjouret a refoulé. Anjouret m'a fait venir plusieurs fois, pour que je suis entraîné à Anjouret, et que personne n'a pas marché. Je ne suis plus professionnel. Je ne suis plus professionnel en Europe pour entraîner les égouts. Vous voulez que chaque fois que je j'achète un billet dans la question que je pose à mon bureau de loi, il veut que j'achète un billet et venir demander au Bénin pour venir courir derrière Anjouret. Ce n'est pas possible. Moi, j'entends que certains journalistes ne puissent, ou oui, Mouda est en Europe. Quand je vais venir, je vais m'essayer, je vais faire quoi ? Parce qu'Anjouret n'a pas assez de temps. Qu'est-ce que je vais venir faire alors ? C'est ça la question que je vais mettre. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, Mouda est un imprenant d'ingénieur, il est un ménageur de l'Ocupe, il est safe. Mais je vais venir, pourquoi il n'y a pas de temps ? Au lieu d'entraîner les petits blancs ou bien les blancs ici, je préfère entraîner. Et ça se trouve qu'il m'a poussé à ouvrir une académie en Afrique aussi. Et mon académie est là. Pourquoi je l'ai fait en Afrique aussi ? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et je sais qu'avec les Anjouret, ils vont toujours mettre les bâtons dans mes roues. C'est pourquoi je suis merci, puis je ne suis pas dignité de mes côtés. Donc je suis près moi à descendre. Par de l'homme, de près, de peu descendre. Même si vous me dites que mes femmes, Anjouret n'est plus là. Mais avec Anjouret, c'est pas Mouda seul. Pourquoi les sponsors ne viennent pas ? Parce qu'il s'en faut qu'Anjouret est là. Pourquoi Antovie, je parle avec Antovie Zambak au Sénégal ? Pourquoi il ne vient pas ? Parce qu'Anjouret est là. Attends Eric, pourquoi il ne vient pas ? Parce qu'Anjouret est là. Mais Touré dit, pourquoi il ne vient pas ? Parce qu'Anjouret est là. Mais je pense même. Parce qu'Anjouret est là. Donc ça prend moi seul. Quand vous me connaissez, j'ai été catégorique. J'ai dit à M. le ministre qu'effectivement, avec Anjouret, on ne pourra le faire. Il m'a dit qu'il le sait et qu'il est dans le combat. Et je le comprends. C'est un jeune ministre qui est arrivé au ministère des Jeunesses d'Espoir. Je sais de tous les côtés, ils vont commencer par l'attaquer. Donc moi, je lui ai laissé le temps et les trompetons sonner. Les trompetons du sérieux ne commencent pas à sonner. Et je suis sûr qu'il a fait un bon boulot, il a fait un travail. Et je pense que moi, c'est l'heure à sonner. Pour Anjouret, je pense que c'est l'indicap de notre football. Voici un monsieur d'abord. Avec le ministre, ça s'est bien passé. Je lui ai donné mon point de vue, comme je le dis sur mes vidéos live que je fais. Comme je le dis, c'est comme ça que je lui ai parlé. Au niveau de notre football, et qu'en face de notre football, que les gens comprennent en personne. Enjouret en personne, comme celui qui le voit, il revient contre lui. Mais la chute de notre football, c'est lui qui est le patron de ça. Et je sais pourquoi je la tape, parce que ça ne va pas du tout. Quand on voit les autres pays, plus au moins 8 personnes en Côte d'Ivoire pour le championnat. Ce n'est pas seulement 7 ou 8 personnes dans le championnat qui viennent le football de l'Ivoire. Donc il n'a pas du travail pour d'autres personnes. Ce n'est seulement un qui compte tout. Donc c'est la même chose qu'il a discuté avec le ministre. De la manière dont je le dis, c'est pas du ça qu'il a discuté avec le ministre. Il a dit qu'il a pris bonne note, et qu'il va essayer de faire pour que ça change. Bon, je pense qu'avec Saint-Seillon, on était en contact. Beaucoup, on est restés en contact, mais on n'a jamais bossé côté football du Bénin. Parce que moi, je pense que tous... Nous, Saint-Seillon, par exemple, en tant qu'il nous vienne en équipe nationale, j'ai fait le combat, quand j'étais là, quand il était venu enjurer à Dine-enquartité, j'ai dit non, c'est un citoyen qui a le parti fort béninois. Il a joué au Bénin, il vit au Bénin, on l'a sélectionné, il doit rester à l'équipe nationale. Donc j'ai déjà fait ce combat, c'est ça, on même le fait. Donc je pense que nos conversations ne peuvent pas aller pour moi au niveau de l'équipe nationale. On n'a jamais parlé de l'équipe nationale avec eux. On n'a pas de sont restés comme ça au niveau des transferts, des jouets, tout ça. Bon, on a toujours parlé de ça. C'est uniquement pour le football ou même pas. C'est vraiment pour le football du Bénin, on n'a jamais discuté sur ces points. Et moi, je n'ai pas besoin de discuter parce qu'eux, ils sont en activité, ils sont en activité, ils sont en train encore de défendre la bouleur nationale. Ils ont peur, après moi, quand ils ont commencé à faire mes vidéos, les gens disent, il va te passer, André, il a classé, il va te tirer, il va te faire ça. Mais il ne peut rien me faire, moi. Parce que moi, je suis contrôlé par le CFP. André ne pourra rien me faire, rien du tout. S'ils n'auront pas fait avant sa femme, maintenant, ils vont le faire. Mais moi, je suis libre de vous parler de qui. Mais moi, si ils sont en activité, ils ne pourront pas parler pour vous. Parce qu'ils veulent défendre la bouleur nationale. On va les appeler, ils vont venir voir la même personne qui est là. S'ils critiquent la même personne qui est là, nous ne serons pas convoqués demain. Donc, il y aura toujours de problème. Et pourquoi ils ont peur qu'on les batte, qu'on les mette, les groupes, qu'on les mette, les groupes, qu'on les mette, les groupes, qu'on les mette. Parce que moi, nous, d'un groupe, on parle devant moi, en Tanzanie, André a ouvert sa bouche à dire, André, vous êtes au frère, vous ne pouvez plus jamais jouer ballon. Donc, il y a des présents. Mais vous, vous êtes présents de fédération, vous parlez comme ça, vous êtes joueurs. Donc, André, Anissé, vit de vous. Donc, il y a des exemples pour vous. Donc, pour moi, ce que je vous dis, quand je parle, c'est que je sais de quoi je parle. Et lui-même, il le sent très bien. Donc, ça ne faut pas les autres, avec les autres joueurs, je pense qu'ils ne pourront pas beaucoup parler. Parce qu'ils sont toujours en Afrique. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, comme quelque chose, que peut-être, je n'ai pas toujours simulé. Au Pénin et en général en Afrique, précisément, dans mon pays, le Pénin, le gouvernement de Minois ne maîtrise pas les rangers de football de Minois. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau du football, au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Il ne maîtrise pas beaucoup. Mais on sait que le football est là, et on ne s'intéresse pas à sa politique. On ne s'intéresse pas plus au football. On a une situation au niveau du club. Moi, quand je prends le club des Panthères du Club ou des autres, les gens savent que la Panthère du Club, le président, est là. Qu'est-ce qu'on aurait à faire ? On aurait à monopoliser. Il y a les présidents du club, en fait, qui les font voyager avec le club national, qui les donnent des sous, qui sont membres de Pénin et Batch, et ils les probadent avec le fou. Et la population, il ne bénéficie de rien. Les équipes du club ne bénéficient de rien. Quand il y a des gens, d'un club qui est un troisième ou un deuxième du club, il essaie de voir le président du club monter, il va venir en premier, disons, tous les supports. Voilà pourquoi la situation de ce qu'il se passe. Ça fait que les gens ne veulent pas que ça soit tout le monde, de toute façon, un jour a pu lui amener une certaine tête de présidents de fédérations. Quand il y a des groupes, parce que les groupes ne sont pas structurés, les groupes n'ont rien, les groupes ne sont pas structurés. Mais les présidents, vous allez voir quand l'équipe de Sera va bouger, vous allez voir, on va dire, c'est le président de Panthère, c'est le président d'Etat, ils travaillent avec Angourin. Donc c'est ça qu'eux, il y a un intérêt, il y a un propre intérêt. C'est ça que certains présidents de certains clubs bénéficient. Ils savent pourquoi. Mais je pense que le trompeur, c'est-à-dire qu'ils sont sortis maintenant, en fin d'année, les élections qui vont venir, je pense qu'Angourin n'a pas de chance. Parce qu'il a tenté de jouer le président là, qu'est-ce qu'Angourin a fait ? Angourin a monopolisé. Il y a les présidents des clubs là, en tête, qui les fait voyager avec l'équipe nationale, ils leur donnent des sous, ils sont membres de Pénédé au match, et ils les combattent avec les sous. Et la population, les militants ne bénéficient de rien. Les écoutes, les clubs ne bénéficient de rien. Quand il y a des gens d'un club qui a un troisième, ou un deuxième, ils essaient de voir le président, ils vont monter, ils vont venir en premier, ils vont tous les supports. Voilà, on fait la situation de ce qui se passe. Parfois, quand les gens ne veulent pas, tout le monde, de toute façon, Angourin a pu lui amener une certaine tête de présidents de fédérations. Tant d'un club, parce que les clubs ne sont pas exigérés, les clubs n'ont rien, les clubs n'ont rien. Les clubs ne sont pas exigérés. Mais les présidents, vous allez voir quand l'équipe nationale va bouger, vous allez voir que c'est le président de Pancaire, c'est le président de Tart, ils travaillent avec Angourin. Donc c'est ça que eux, il y a un intérêt, il y a un propre intérêt. C'est ça que certains présidents, ou certains clubs bénéficient. Et ça pourquoi ? Mais je pense que les trompeaux, ça y est, qui sont sortis maintenant, pour le fin d'année, les élections qui vont venir, je pense qu'Angourin n'a pas chance. Sous-titrage Société Radio-Canada